Non. Arrête. Arrête. C'est pas le brillant. C'est un peu mal, c'était la merde, la plus rigide. Tout mou. En fait, le fait, que ce soit mou plus, que ce soit grand, le truc qui va plus grave se... Casser la gueule. Mais je peux pas attendre dix jours, moi. C'est pas écrit un peu trop gros. Ouais, un peu. C'est trop au dos. Ouais, c'est un poil trop gros. Le fait que ce soit grand, ça rend un truc cheap. Ça fait le fait que ça fait genre, c'est pas adapté au produit. C'est le premier accessoire en médiateur, le premier emballage médiateur et qu'il soit pas stylé. Finalement, cette journée, je pensais qu'elle allait être atroce, mais elle est encore pire que ce que je pensais. C'est que des mauvaises nouvelles. Faut juste... Oui. Ça va aller... En fait, ce qui me rassure dans tout ça... Pour la raison, je veux pas nous porter l'œil. C'est que là, c'est atroce depuis quelques temps, les endroits et les commandes. Enfin, pour nous. Mais là, tout ce qu'on vit, c'est pour le bon, là. C'est pour du bon. Et là, on va aller mieux. C'est une horreur. Quand est-ce que ça s'arrête ? Quand est-ce que ça s'arrête ? Ok. Bon. Y'a pas un petit truc positif, là ? Nous avons une fashion emergency. Ça arrive pas beaucoup sur cette chaîne. Vu que je fais pas partie du monde des fashion. Ce soir, y'a le défilé-tâme. Ou dois-je dire, dans 3 minutes, y'a le défilé-tâme. Il faut que j'essaye les tenues parce qu'il faut partir. Oh ! Oui, mon blazer noir ! C'est sûr qu'il est dans la voiture. Bon, j'en mets un qui a une forme dégueulasse et on voit comment je peux récupérer le blazer. Ça va, en vrai ? C'est ok. Je sors en soutif, il bleut. Il fait moins 10. Option 2. Oh, mais du coup... Oh, remarque ! Moi, je préfère. Ça fait moins... Soutien-gorge. Et troisième option. Je pense que la 2, c'est mieux. C'est plus raffiné. Ouais, ça fait vraiment soutien-gorge. Vous voyez pas, mais... Faut mettre un short, là. Il est pas du tout sexy. Il est trop long. Je pense que c'est pas choquant. Là, de là où je suis, ça ne voit pas qu'il est plié. Mais le blazer, je sais pas si c'est la bonne forme. Parce que déjà, c'est trop là. Là, avec le loup-boutin, c'est trop ? Ouais, c'est beau. En fait, c'est le loup-boutin plus léopard. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai que le loup-boutin plus léopard, ça fait vraiment... Après, c'est beau, hein ? Non, c'est beau. C'est pas beau, en fait. T'es déjà parti ? Ouais, parce que je fais les interviews avant le show. Ça va, la vie, hein ? Non. Tu me dis, la vérité. J'ai mis les collants léopard. Oh, beau. Mais avec des loup-boutins. T'as pas les collants simples ? Bah ouais, mais ça fait tout. Sinon, le look, on se fait chier. Sinon, je mets des bottes ? Non, tu te mets pas des collants avec des bottes, c'est bon. Pourquoi ? Non, non, non. Parce que ça marche pas. Oh là là. Laisse comme ça, mais... Ouais, non, c'est beau, en vrai. Non, mais c'est bien. Tu te mets pas des bottes, ça va faire... Tu me sabote pas ? Non, non, ça va faire a***** si tu te mets des bottes. Ok. Ça te voit pas que je te carré ? Bah non. Par contre, ça, ça va tout, d'ailleurs. Ça joue déjà. C'est trop ? Bah, c'est beaucoup, mais c'est pour étame, quoi. C'est le thème. Je suis pas... Mais je pense que la coupe du blazer, ça fait que c'est pas vulgaire. Je trouve. Maïa m'a dit... Le collant léopard ? Ouais, elle m'a dit, en fait, c'est le collant léopard qui fait beaucoup. Sinon, il y a celui avec les cœurs. Ouais, mais c'est le collant léopard qui fait que c'est beau. Moi, je serais restée là-dessus, mais... Ok, j'en serai dessus. J'assume. Mariana, t'es en feu. C'est legal, hein ? Situation de crise. On récupère notre stock. Une partie de notre stock. Faut que je vous raconte. On est samedi aujourd'hui. Il est l'interne de... Et nous sommes en route pour aller à Disneyland, mais pas dans le parc. On va au dîner de l'association Rêve. Pour ceux qui connaissent pas ou qui ont pas trop suivi, qui regardent pas trop mes vidéos, Mille Matcha est partenaire depuis le lancement de l'association Rêve. Donc, à chaque commande, on reverse 50 centimes. Et on est à déjà 25 000 euros en moins d'un an. On a pu reverser l'association, c'est absolument incroyable. Et du coup, pour ceux qui connaissent pas l'association, C'est une association qui réalise des rêves d'enfants très malades. Ils font un travail absolument incroyable. Depuis le début, on a pu réaliser plein de rêves. C'est vraiment, vraiment incroyable. De toute façon, vous pourrez retrouver peut-être un petit peu plus d'infos sur notre Instagram et notre site. Tout est expliqué. Mais là, du coup, ils organisent pour les 30 ans de l'association un dîner à Disneyland. Donc avec les partenaires et du coup les enfants. Ça va être... Il y a des enfants malades ce soir. Il y a des bénévoles. Il y a des bénévoles. Je suis contente de pouvoir voir tout le monde. On a déjà rencontré tous les membres de l'association. Mais voilà, de les revoir parce que c'était il y a quasiment un an. Et de passer du temps avec tout le monde. Je viens de finir de tourner la vidéo avec Louis-San. Pour ceux qui l'ont vu, il vient de partir. Bon, on est resté toute la journée avec Jérémy à discuter dans le salon et tout. C'était trop sympa. J'étais en train de déballer. Putain, mes cheveux ne rentrent pas dans cette coup de pinces. J'étais en train de déballer mes courses et genre... J'ai trop envie de tester un truc avec vous. J'ai acheté un avec vous. Vraiment, c'est un vlog du mois. Vous savez pourquoi vous avez cliqué. J'ai acheté ce produit. Vaniche, oxyaction, antitâche, enfin détachant. En fait, je pense que je vais y vraiment parce que je me lance un défi à chaque machine de blanc. C'est de blanchir toujours plus mon linge. Ouais, ouais, j'ai vraiment le déli. Et du coup, j'ai ramené les serviettes au bureau dans les toilettes. On a des serviettes, il y en a une tonne. C'est une gestion impossible à gérer. Mais on a les serviettes, vous savez, pour les mains. C'est des petites serviettes. Elles sont là. J'en ai ramené, je les ramène au fur et à mesure parce que je veux les laver bien, les désinfecter, etc. Donc il faut qu'on fasse la machine des serviettes qui sont sales du bureau. Il n'y a pas de machine de bureau. Donc en vrai, je les fais chez moi et puis je vais avec les serviettes. Et puis voilà, ce n'est pas très compliqué. C'est le seul truc à laver avec les torchots. Bref, et du coup, j'ai acheté ce spray. Et j'ai trop envie de tester parce qu'en fait... Mais d'ailleurs, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qu'on fout avec ces serviettes. Qu'est-ce que quoi ? Pourquoi ? On m'a recommandé plein de trucs pour blanchir le linge parce que c'est pareil. Quand j'ai eu mon premier appart, mon rêve, c'était d'avoir des serviettes genre comme à l'hôtel. Donc au début, j'ai acheté des serviettes un peu de merde blanches. Et j'avais l'impression d'être à l'hôtel. Mais après, j'ai acheté des très bonnes serviettes blanches. Et en fait, que tu le veuilles ou non, j'ai l'impression, ça finit toujours par devenir gris. Du coup, là, on m'a conseillé... Enfin, je me suis vraiment renseignée, etc. On m'a conseillé pour garder les serviettes blanches. Lavez à 90 degrés. Utilisez cette lessive. J'ai fait une commande de Claire, je ne sais pas si je vous ai dit. J'étais en train de tout déballer. Je me suis dit, vas-y, je teste. Apparemment, c'est le best. Utilisez du vaniche blanchissant. Et j'utilise aussi du désinfectant parce que là, c'est quand même les trucs du bureau pour les mains dans les toilettes et tout. Ne faites pas ça à chaque machine. Je suis machine, on est d'accord ? C'est tellement polluant d'avoir autant de produits. C'est très mauvais. Et je vais faire mes ongles. Il y a Alexandra qui s'occupe de moi pour mes ongles, qui est en route. Aujourd'hui, c'est une journée de chill. J'ai genre un tournage et mes ongles. Et j'ai genre... Là, j'ai 4 minutes de trucs à tourner juste après. Ça ne va pas prendre longtemps. Ça faisait genre très longtemps que je n'avais pas eu une journée comme ça. Non, mais c'est un prank. Ça ne va pas du tout se détacher, vous allez voir. Je ne connais pas ce produit, mais bon. C'est fou parce que je m'imaginais genre... Ouais, tu as ta marque, tu as des bureaux, genre... Tu as une équipe, machin. Ce n'est pas du tout toi qui vas faire les machines et détacher les trucs des toilettes. Bon, je ne sais pas à quoi tu t'attendais. Je vais laisser agir et je vais mettre à la vue. Je vous tiens au jus. J'attends Alexandra, elle arrive. J'avais fait ce bordeaux qui est trop beau. Franchement, j'adore les couleurs foncées sur les ongles. Je vais en faire quand même plus souvent. Et là, on va faire un nude, vraiment nude, un peu... Pas chiant, mais... Genre vraiment pas le plus fun. Mais après, moi, je suis très nude. J'adore en faire tout le temps. J'ai un projet avec Dior qui arrive. D'ailleurs, je vous amènerai avec moi. Et du coup, il faut que j'ai les ongles très neutres. Donc, on va faire ça. Et on va faire aussi les pieds. Parce que les pieds, je ne les ai pas faits depuis avant les vacances. Donc, il est temps ! Je m'occupais du salon. Et en parallèle, j'allais dormir sans vous montrer le résultat de ma létude. Mais on est où là ? Quand je vous dis que les serviettes sont nickel, toutes blanches, parce qu'il n'y avait pas que ça dans la machine, il n'y avait pas d'autres serviettes. Mais là, les serviettes du bureau ne sont plus du tout tachées. Elles sont toutes blanches. J'ai créé un cocktail magique. Bon, du coup, comme j'ai mon tournage Dior, c'est eux qui ont choisi la manucure. En vrai, c'est exactement ce que je fais d'habitude. C'est que d'habitude, j'ajoute un tout petit trait de French. Mais c'est très propre. J'ai fait aussi mes pieds de la même couleur que ce que j'avais juste avant, donc du Bordeaux. J'adore les mains que ça fait. Et en fait, c'est vraiment la forme la plus clean et la longueur la plus clean. J'aime plus les ongles même ni long. Genre, j'aime trop court. Allez, bonne nuit. Demain, journée. J'ai un call à 9h. J'ai mon reporting du mois. Des filles à la com. J'ai une vidéo à tourner. J'ai une miniature à faire. J'ai une to-do liste des enfers. Demain, c'est mercredi. Journée vidéo, journée et plein de trucs. Donc, on va se coucher. Il est tard. Putain, ma résolution a duré 3 minutes. C'est intéressant. Bonjour. On est en route pour un tournage pour le live Dior Beauty. Et je me fais toujours un masque dans la voiture avant d'arriver à un tournage, un shooting. Tu sais vraiment, tu sais que j'ai vraiment des trous dans mon menceau. Ah ouais ? Partout. Je le mets tous les jours. C'est un Jeff Avenue. Mon petit masque Dr. Jarks. Mon préféré. Tu arrives avec, tu l'enlèves ? Non, je vais l'enlever là. C'est trop. Bon, vraiment, c'est le mieux. Genre, si vous avez... Typiquement, si vous vous mariez, vous faites ça jusqu'au moment où on vous maquille. Vous laissez poser votre masque jusqu'à qu'en fait, le truc soit sec sur votre peau. Moi, vraiment, tous les tournages, tous les shootings, important. Surtout, skincare. Parce que là, du coup, c'est un live pour le site Dior.com. Et c'est full make-up. Donc, ça va être zoomé sur ma peau. Vraiment, je ne veux pas m'en passer. Et j'ai mis juste avant les petits patchs pour les yeux. J'ai mis là, totalement l'habitude. Oh ouais, moi, je suis blasée. Mais là, c'est rien parce que je conduis. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on s'est dans un taxi. On a changé de coiffure. On va partir au deuxième live. On a 20 minutes. Bonjour. Aujourd'hui, nouvelle journée. On est mardi. Une semaine un peu spéciale. Car j'ai un voyage ouest cette semaine. Ça n'arrive jamais. Je ne parle jamais en voyage près. Je refuse toutes les propositions. Sauf des marques avec qui je m'entends très bien, que j'adore, etc. Et cette semaine, on part en voyage près. C'est à Carbone. Je vais vous emmener avec moi. Mais aujourd'hui, on a une grosse, grosse journée. Je vous avoue que les semaines sont de plus en plus difficiles en ce moment. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et il y a plein de choses que je ne vous ai pas racontées. En fait, je dois faire ce vlog du mois. Parce qu'il se passe tellement de choses. Et il faut que je m'habitue à mieux filmer tous les moments. Il y a vraiment des trucs super importants. Il faut que je vous raconte. On a eu des grosses dingueries à base de notre entrepôt. Qui expédiait toutes les commandes, etc. Elle a fait faillite. Écoutez, je me suis dit, tout à l'heure, il faut que je me pose pour vous raconter. Mais vous savez quoi ? Je vais vous raconter pendant que je me prépare. Donc, pour tout vous dire, ils ont fait faillite. Et donc, comment ça s'est passé ? En fait, en août, ils nous ont appelés. Donc, nous, on partait en vacances. C'est toujours les amis qui font plaisir. Pour nous annoncer qu'ils étaient en redressement judiciaire. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, en gros, ils n'avaient plus d'argent. Donc, déjà, ils nous ont convaincus que tout allait bien. On a mis un an et que tout allait bien se passer. Bref, on leur a dit, ok, on vous soutient. Parce que, du coup, ils ont perdu beaucoup de clients suite à ça, suite à cette annonce. On leur a dit, ok, on vous soutient. Parce que c'est quand même l'entrepôt avec qui on travaille depuis le début de la marque. Donc, ça va faire quasi un an. Donc, voilà, c'est notre entrepôt. Vraiment, on n'a jamais travaillé avec un autre, etc. Donc, ils nous ont dit que tout allait bien se passer. Et on leur a dit, voilà, on vous soutient. On ne va pas vous mettre encore plus dans la merde. On sait que si on part, là, c'est compliqué. On vous soutient, quoi. Donc, en août, Dieu merci, ce n'est pas un mois avec... Enfin, ce n'est pas le mois le plus actif de l'année. Rien de spécial à signaler. Il faut savoir quand même que depuis le lancement de la marque, nous, on était beaucoup derrière l'entrepôt pour... Parce que, voilà, on a fait quand même... Je me souviens, je suis un chef différent pour le soir du lancement. Je me souviens. C'est comme un moment flou dans ma vie. Mais on a fait, je crois, 12 000 commandes. Je ne sais plus. Le soir du lancement. Attendez, je vous mets là parce que vous glissez. On est beaucoup, beaucoup derrière eux depuis le lancement. Pour les erreurs sur les commandes, par exemple, je... En fait, c'est simple. L'erreur est humaine. On peut faire des erreurs sur des commandes. Mais voilà, parfois, quand il y avait des gros pics, il y avait plus d'erreurs, il y avait plus de choses, il y avait des oublis. En fait, quand je vous raconte quelque chose comme ça, honnêtement, pour vous, c'est rien. Parce que sur, par exemple, on va dire, allez, 10 000 commandes, ça va concerner quelques commandes. Donc, c'est rien. Mais malgré tout, ça existe. Par exemple, des commandes qui étaient envoyées sans carton personnalisé ou des erreurs produites dans les commandes. Il manque une canette, c'est pas la bonne canette, ce genre de choses. Et ça, ça me rendait complètement dingue. Et après, l'erreur est humaine. Donc, ça dépendait du taux d'erreur. Voilà, il faut pas dépasser un certain taux. Mais il y a des moments où je trouvais où on dépassait un petit peu trop. Donc, j'étais un petit peu moins emballée, on va dire, ces derniers temps par l'entrepôt. Arrive septembre, du coup, là, cette année. En même temps, cette année. De toute façon, la marque n'était pas encore sortie la dernière à cette période. Et là, catastrophe. Honnêtement. Mais après, c'est ma catastrophe à moi. Pour moi, quand on paye un certain prix, une canette de matcha. Voilà, on a quand même des canettes 100 grammes qui coûtent 96 euros. On s'attend à un certain service que nous, on a mis en place. Et c'est une expérience qu'on veut donner à nos clients, etc. Mais derrière, si l'entrepôt suit pas, en fait, t'as beau faire tout ce que tu veux, ça ne va pas aller. Et là, c'est ce qui s'est passé. Donc, septembre, on a eu des problèmes. Mais des vrais, vrais problèmes avec l'entrepôt. À base de, un jour, on se connecte sur l'ordi pour le service client. On se rend compte qu'il y a plein de commandes en erreur. On se dit, comment c'est possible ? On regarde notre stock, on avait trop vendu par rapport à ce qu'on avait. C'est-à-dire que l'entrepôt nous avait donné un mauvais chiffre sur les canettes qu'on avait reçues. Mais ils ont mis les trucs à jour plus tard. Parce que nous, on vérifiait au fur et à mesure, on vérifie toujours tout. Bref, des trucs qui n'avaient aucun sens. Juste, c'était n'importe quoi. C'était devenu le bordel. Obligé d'annuler les commandes. Mais c'est des trucs sur des quantités, genre sur 400 canettes de matcha. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Sur l'échelle du nombre de commandes qu'on fait, c'est pas si énorme. Mais 400, 400 mails, 400 retours, 400 tout, c'est... Je vous passe le nombre de problèmes. Nous, on expédie toutes les commandes, en gros. Si vous passez commandes avant 13h, c'est expédier la journée. Sinon, c'est le lendemain. Et ça, c'est un truc qu'on a toujours respecté. À moins qu'un jour, il y a un problème sur un colis. Voilà, pour ici ou avec raison, il n'a pas été envoyé dans les temps. Sinon, c'est quelque chose qu'on a toujours respecté. Là, pendant plusieurs jours, donc on s'en est rendu compte au bout de 48h, qu'il n'y avait plus de commandes qui étaient expédiées. On s'est dit, trop bizarre, mais c'était le week-end. On s'est dit, on voit lundi. Lundi, on nous parle un peu, on nous envoie un peu... Franchement, je vous raconte toute la vérité. En gros, on nous fait patienter. On nous dit, non, mais il n'y a pas de souci. Oui, on a eu un manque de personnel. Il n'y a pas de souci, machin. Bon, déjà, vous ne nous prévenez pas. OK, pas de souci. Quelques jours passent. Il y avait genre 500 commandes en attente d'expédition. 500 commandes, c'est énorme. Ça veut dire que ça fait pareil. 500 personnes qui t'envoient des mails pour te dire, je ne comprends pas, vous n'expédiez pas en 24h ? Non, il était derrière l'ordi en mode... Oui, oui, si, on est censé expédier en 24h. Donc, on relance l'entrepôt. On fait tout, honnêtement, tout ce qu'on peut faire. Je vous ai patienté en nous racontant de la merde, en disant, oui, vous n'appetez pas, c'est normal. Il y en a un dit... Et en fait, pendant une semaine, il n'y avait personne à l'entrepôt. Et ça, c'est pareil sur plein d'autres sujets. On s'est rendu compte qu'on s'est fait avoir sur 2-3 petits sujets. Donc, en fait, quand c'était comme ça... J'ai dit à Jérémy, c'est hors de question qu'on continue comme ça. Je m'en fous, en fait. Qu'il y ait des problèmes, je suis désolée. Mais juste, pas de mensonge et pas de blabla pour essayer de gratter même une semaine avec nous pour pas qu'on parte. En fait, nous, il y a beaucoup trop qui est en jeu. C'est pas possible et c'est des clients insatisfaits. Et ça, je ne supporte pas. On s'est dit, on va aller visiter un autre entrepôt pour qu'on ait un plan B parce qu'on ne le sentait pas. On sentait que ça allait pas aller. En fait, l'entrepôt répondait à plein de questions qu'on avait. En fait, il y a plein de choses qui ralentissaient tout le process pour nous en termes de services clients, etc. En termes de fluidité pour certaines choses, par exemple, les choix des points relais, ce genre de choses. Bref, et en fait, ça cochait toutes les cases de ce dont on avait besoin. Donc, on s'est dit, ok, let's go, on signe. Et le nouvel entrepôt nous précise qu'il faut quand même 2-3 semaines pour faire la transition, pour que ça se passe bien, pour qu'on ait temps de tout bien connaître, etc. Donc, on signe quelques jours après avoir visité. Je pense, 2 jours après avoir signé, on reçoit un mail. C'est un mail d'un concurrent, parce que tous les jours, on reçoit des mails de concurrents. Franchement, on reçoit des mails de tout. Et donc, c'était un concurrent qui nous disait, votre entrepôt ferme. Donc, un concurrent de l'entrepôt. Bien sûr, pas un concurrent de matcha. Et donc, il envoie ce que je trouve vraiment horrible. Mais bon, en tout cas, nous, ça nous arrangeait bien de le savoir de cette manière-là, ce jour-là. Donc, on se dit, c'est pas possible. Donc, on contacte notre entrepôt pour dire, c'est quoi cette histoire. Et effectivement, il nous annonce que dans moins d'une semaine, c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'expédition. Il n'y a plus personne. C'est terminé. Comment vous dire ? On a eu très peur pour notre stock. Parce qu'on a quand même des milliers de produits qui sont là-bas. On a eu très peur. Parce que la transition, on nous a dit que c'était 2-3 semaines. Et qu'on ne savait pas si on allait pouvoir faire la transition rapidement. Donc, Jérémy commençait à me dire, peut-être qu'on va devoir fermer le site. Si on n'a personne pour expédier les commandes. Parce que le volume est trop gros chaque jour. Pour, par exemple, expédier du bureau, c'est impossible. Il faudrait qu'on soit, je ne sais pas combien. Et moi, j'étais là, j'avais de la vie. Jamais de la vie, on ferme le site. C'est quoi ça ? Ce n'est pas possible. On a tout donné. Franchement, notre nouvel entrepôt est génial. Parce qu'ils nous ont trop aidé. Mais on a réussi à tout faire dans les temps. Crédit à Jérémy qui, lui, c'est vraiment sa partie. Et il a vraiment, vraiment géré. Heureusement qu'il est là. Mais tout a été fait dans les temps. On n'a pas eu besoin de fermer le site. Enfin, voilà, les commandes, ça n'a rien changé. La transition s'est faite hyper rapidement. L'entrepôt est 100 fois mieux. Donc, pour tout vous dire, du coup, il a vraiment fermé. On a réussi à récupérer notre stock. On avait peur. Et il faut savoir quand même qu'il y a... Je ne vais pas citer de marque. Mais dans l'entrepôt, voilà, il y a le plus gros reconditionneur de téléphone en France. Qui est dans l'entrepôt. Il y a d'autres YouTubeurs aussi. Et vraiment, ça nous est tous tombés dessus comme ça. Et je sais qu'il y a du monde qui n'a pas pu récupérer son stock. Donc, franchement, c'est terrible. Transition horrible. Moi, j'étais très très mal. Parce que je voyais qu'il y avait des clients qui n'étaient pas satisfaits. Heureusement, c'était juste 500 commandes. Et c'est arrivé une fois. D'ailleurs, sur les 500 commandes, il n'y avait pas du tout 500 personnes pas satisfaites. Parce que, franchement, vous êtes incroyables. On est le meilleur service client du monde. Parce que vous êtes les plus gentils. Vous êtes hyper compréhensifs, etc. Ça ne nous est jamais arrivé un problème pareil. Il n'y a jamais vraiment eu de problème pour commander sur Bigamatcha. Enfin, en tout cas, pour la réception des commandes. Mais il y a eu quelques erreurs pendant un an. Erreur qui ne devrait plus arriver. Alors, il peut toujours y en avoir. Mais l'erreur est humaine. Voilà, si un préparateur de commandes prépare des milliers de commandes dans la journée, il peut se tromper sur une commande. Mais en tout cas, le chiffre sera bien, 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 bien. Plus faible que ce qu'on a pu avoir avant. Donc voilà, je tenais à vous en parler. C'est pour ça qu'à un moment, je me filmais sur la pluie, je disais. Je ne sais plus ce que je disais. Genre, on est libre ou je ne sais plus quoi. J'en voyais à tout le monde. On est libre. Je n'en pouvais plus. Vraiment, c'était un supplice. Moi, je partais du principe. Je me disais. Moi, j'ai mon producteur de matcha qui se tue tous les jours. Lui et son équipe pour pouvoir offrir le meilleur matcha possible. C'est-à-dire que dans les meilleurs délais, il détient une rupture de stock vanille. Il ne faut pas croire. Je n'appuie pas juste sur un bouton. Et voilà, il faut discuter avec lui. Il lui expliquer tout ce qui se passe. Lui, il comprend. Il explique à ses équipes. Voilà, il y a des ruptures de stock. Il y a ça. Il faut qu'on donne tout pour pouvoir réapprovisionner dans les temps, etc. Donc, il y a vraiment du monde qui travaille. Vous vous rendez pas compte, le Japon nous livre le matcha dans un état impeccable, parfaitement bien rangé. Vous n'avez jamais vu ça. C'est-à-dire que même, je ne serais incapable de faire un carton comme ça. Tellement c'est dingue. Et je me disais, et l'entrepôt, sur certaines commandes, il gâche tout. Et c'est pas possible. Ça nous rendait fous sur certains points. Encore une fois, j'en parle comme si on dirait que c'était une catastrophe de tous les niveaux. Non, parce que c'est sur une toute petite échelle par rapport au nombre de commandes. Mais malgré tout, ces gens-là existent. Et c'est pas possible. Donc voilà, évidemment, notre service client a toujours été là pour répondre à toutes les demandes, etc. Mais voilà, quand tu reçois des trucs de service client comme ça, c'est rageant en fait. C'est rageant parce que c'est pas notre ressort. Donc dans tous les cas, c'était un mal pour un bien parce que nous, ça nous a accéléré notre processus de changement. Dans tous les cas, on aurait changé. Mais peut-être pas aussi vite. Et là, on est trop, trop content. Franchement, on est trop content. Donc voilà, comme ça, vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Putain, c'est fou depuis le temps que j'ai envie de tout vous raconter. J'ai tellement de trucs à vous raconter en vrai. Il y a tellement de dingueries qui arrivent. Tellement de choses. Putain, et aussi un autre truc. On recrute. Encore ! Je suis contente en vrai. Je suis trop contente. Il faut que je vous parle du post. En fait, pour les posts qui concernent la com, j'aime bien en parler sur les réseaux. Parce que, à un moment, si t'es sur les réseaux, c'est déjà, t'as le truc pour la com, un minimum. J'aime bien en parler sur les réseaux. Le reste, j'en parle pas, en règle générale, pour les autres embauches. Mais ça, j'avoue que c'est important. Donc je vous en parlerai. Putain, j'ai une réunion. Je suis un peu à la bourre. Donc, il s'agirait de se bouger, au lieu de raconter sa vie. J'ai hâte de partir pour Herborian. Genre, ça me met grave dans la merde, niveau travail, de partir en voyage presse. Mais est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu ? Tant que mes commandes sont expédiées, que je reçois mon matcha pour les restock. Putain, les restock, il faut qu'on en parle aussi. Je vais jamais partir. Juste, petit point, restock. On en a parlé en story sur Mila Matcha. On est en rupture tout le temps. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Là, on arrive à un moment où on n'a plus rien du tout en stock. Mais vous inquiétez pas. Il y a énormément de canettes qui arrivent. Donc, en fait, là, ce qu'on a fait, par exemple, vanille, on recevait 2 000 par 2 000. Donc, dès qu'on remet, c'est en rupture. Genre, en deux jours, il n'y a plus rien max. Mais, mais, ce que vous savez pas, c'est que... Donc, ça risque encore d'y avoir encore 2-3 petites ruptures de stock au fur et à mesure. Mais pour cette fin d'année, donc normalement, en novembre, on va recevoir énormément de canettes. Mais énormément de canettes. Donc, on ne devrait pas être en rupture. En plus, j'ai tellement hâte. Il y a plein de trucs qui arrivent sur le site pour la fin d'année. Ça va être incroyable. Et, d'ailleurs, le matcha to go, vous me le demandez beaucoup. Ça y est, on a une date. Ce sera fin octobre. Mais ça y est, ça sort. Et ce que j'ai fait, parce que je ne veux pas de rupture de stock, j'en ai déjà recommandé alors que le produit n'est pas sorti. J'ai déjà préparé un restock qui arrivera en décembre. Voilà, comme ça, vous êtes au courant de tout. Mais je vous jure que, début d'année prochaine, tous les stocks vont se stabiliser. Parce que j'ai commandé énormément, énormément de canettes. J'ai commandé 200 000 canettes. Et que le temps découler les 200 000, je repasserai une commande et on sera bon. Et comme ça, on pourra mettre en place les abonnements. Dès que le stock est stable, les abonnements, comme ça, pour les personnes qui en commandent tous les mois, ce sera plus avantageux pour vous d'être abonné. On se bouge. La réunion. Vite. On est en train de se décider sur le pantone pour notre boîte des matcha to go qui sortent. Pour tout vous dire, le matcha to go est prêt depuis des mois. On a juste des problèmes avec le carton. Donc, on a lancé une production de carton qui est arrivée. Pas comme on voulait. Donc, c'est pour ça que le matcha to go est en retard. Là, on relance une production et il n'y aura pas de problème parce qu'on change complètement. Bref, les cartons, on veut des vrais cartons qui sont bien résistants, etc. Et qui sont beaux. Donc, on est en train de rechanger la couleur. Parce que là, je trouve que c'est un petit peu trop violet. Ça, ça tronche. Ça, c'est trop sandal. C'est pas du tout pareil. Mais attends, tu sais que c'est grave de dire que c'est pareil. Ça n'a rien à voir. On a un violet clair qui est limite, il est transparent. Et là, on a un truc, c'est pour être du saumon carrément. Si c'est pas exactement pareil à la production, et ce sera pas exactement pareil à la production, on tire un peu trop vers l'orange, je préfère qu'on tire vers du violet. Tu ne peux pas qu'on tire vers le violet maintenant. Non, je préfère qu'on tire vers le rose. Mais si on doit tirer vers quelque part, un petit peu plus vers le violet que sur l'orange. Là, c'est trop grave. C'est orange. Bon, ça, c'est beaucoup trop terne. Ça, c'est moins terne. C'est pas terne, c'est trop violet. C'est pas une couleur qui donne envie, je trouve. C'est pas où tu te situes, quoi. C'est pas sur du rose. Et là, tu mets ça. Ah, là, on est réveillés, là. Moi, là, ça, cette couleur, je la hais. On a compris. Mais t'es au courant que là, la couleur que je propose, ça n'a rien à voir. Mais le risque, c'est que ça se réapproche. Et le problème, c'est que la couleur que t'as proposée, sur l'ordinateur, c'est sorti comme ça. Alors là, c'est un pantone, c'est pas pareil. Mais on n'avait pas choisi cette couleur à la base. On avait pris ton rose habituel. C'est sorti comme ça. On va à la soirée de lancement. Je vlogue. J'ai oublié le deuxième. Du planeur des Pachas. J'ai la mise en B. Elle s'est habillée en pas salutairement. T'es dans le thème, ça va. Maya, t'es contente ? Très contente. Le lien sera en barre d'infos. Depuis que tu vois du matcha, t'es une meuf. Ça y est, tu sors un... Un planeur. Un wellness planeur. T'as intérêt à le lire parce que demain, t'es apéro surprise. Vas-y, on va voir. La page 14 avec toi. Comme ça, tu l'apprends pas. Vas-y. À demain. Il est genre 23h30. Je suis en mode tisane. Plus de matcha, sorti. Je suis passée au bureau. Je vous explique. En gros, vous allez le voir dans une autre vidéo. Parce que je filme tout en même temps. Aujourd'hui, j'ai filmé d'autres trucs. Mais on va refaire l'open space. Parce que l'équipe, ça grandit un poil trop vite. Donc on va tout organiser, etc. Et on a commencé par ajouter plein de matériel. Pour rendre le poste le plus ergonomique possible. Vous verrez tout ça dans cette vidéo. Je me s'en fous. Mais j'aime trop. Parce que du coup, comme je pars trois jours. J'ai pas eu le temps aujourd'hui de tout déballer, etc. Mais du coup, je suis venue avant de rentrer à la maison. Pour que tout le monde puisse avoir demain son clavier, sa souris, son petit casque. Et tout, regardez comment c'est trop cute. C'est trop mignon. J'aime trop. Et j'ai aussi rangé tous les bureaux, je vous jure. On s'osestime, genre, le bazar qui peut s'en passer. Enfin, c'est pas du bazar. C'est juste des trucs de la vie quotidienne. J'ai tout rangé. Regardez mon bureau, comment il est rangé. T'as plus de carton. T'as plus rien. Tu y restes que toi. Et moi aussi, j'ai ma nouvelle souris et mon nouveau clavier. J'ai trop hâte de les unboxer. Tu m'as mis ton clavier, mais tu m'as pas demandé ça. Si, mais vas-y, il est trop tard là. Il y en a pour une seconde. Ah ouais ? Une seconde. Vas-y, go. Maïa, c'est le genre de meuf qui mange des putains de son goût. Il y a l'oeuf dans le train. Tu t'écoutes, maïa. Tu me t'écoutes. Meuf Maïa, on va voir. Ça a l'air excellent. Ah putain, je t'écoutais. J'ai l'impression qu'elle est dans le van pour aller en voie dans Marseille. De retour à la maison. On est arrivé à la maison Herboroyant. Magnifique. En fait, si vous n'avez pas compris le projet, moi non plus. On vous est Herboroyant. Ah, beautiful. Ouah. On dirait qu'on est dans la cité de riz. On fait une boutique. Genre le truc où tu dois faire les courses avant que le riz ne se referme. Herboroyant, ils nous ont dit. Vous venez pendant trois jours, on vous dirait. En fait, c'est un voyage émé. Incroyable. C'est dans un jeu, c'est incroyable. Bienvenue dans la raid expérience by Herboroyant. On fait une commande. Une maison express. Canard 11. Il y a des numéros. Amazon. Ah merde. Quand tu es dans ma chambre, c'est incroyable. Tout ça, c'est la chambre. Pardon. C'est énorme. Il y a en fait des petits prévents. Oui. My God. Il y en a là. Je le prends. Donc, attendez, il faut que j'explique le concept. Moi-même, je n'ai pas compris. Herboroyant, ils nous ont dit. Vous venez et vous verrez bien. Pour vous dire, c'est jamais de la vie. J'aurais dit oui à Cancadou. Herboroyant. Ils nous ont dit juste. Vous allez voir, il y a des défis, il y a des activités, il y a des trucs. C'est un bon. OK. Donc, de ce que j'ai compris, il faut... T'as compris ou pas ? Oui. Il faut... Il faut trouver un maximum de canards. Donc ça, OK. Mais en fait, ça, c'est un truc. Ça va me foutre la haine tout. Pendant trois jours. Je ne vais écouter personne parler. Je ne vais pas être d'incorçons. Je vais chercher les canards. Et du coup, il faut quoi ? Et le deuxième jeu, c'est si tu gagnes une épreuve, tu gagnes un des symboles qui forment le mot rouge. Il y a trois épreuves qui forment le mot rouge en Corée, parce qu'on est ici pour la gamme. Il n'est pas là. Il est assez serré. Du coup, il faut trouver les canards. Il faut gagner les épreuves. Et on ne sait pas encore ce que c'est les épreuves. On va aller dans 45 minutes les rejoindre. Et pour l'instant, tu as combien de canards ? Je suis trop canard. Toi, tu m'as combien ? Un. Vous allez avoir une minute. Et le maximum de photos. Regardez, c'est trop cute. Ils nous ont demandé s'ils pouvaient mettre des petites canettes de matcha avec un petit fouet à tout le monde. On m'a gifté, moi, déjà. J'en ai trouvé un plus. Attends, je vérifie parce que je n'accepterai pas que tu en trouves un plus. Dans la douche. Non. Non, mais c'est trop beau. Franchement, c'est incroyable. C'est trop bien. Mais tu sais que là, tu n'as pas vu. On a un salon. D'ailleurs, on a une chouite. J'ai regardé déjà. Waouh. C'est hilarant parce que vraiment, c'est une galerie d'art dans la rue. On a mis un peu trois objectifs. Le premier, j'espère que vous avez commencé à le construire. Vous voulez faire un truc un peu différent. Redécouvrir la marque sous un angle pas complètement commun. Donc, dans cette idée du jeu. L'idée, c'est surtout d'interagir et du ensemble. Allez-y. Oh non. Je vais y revenir. Du coup, Gisèle, le gagnant numéro un, s'il te plaît. M.P. Suivi d'Isabot. Suivi d'Andy. M.P. Suivi de Maya. Et pour finir Paul. J'aime quand je gagne. Il y a un crapaud. Ah, vous savez qu'il y a un Jacopo ou quoi ? Il y a un crapaud, là, déjà. Il y a un crapaud, là. Sur le chemin, là. Attends, je vais l'appeler Mehdi. Mehdi, on a une urgence. Il y a un crapaud sur notre chemin. Crapaud énorme ? Un crapaud. Il est énorme, là. Sur le chemin. Il est bien présent. Il est énorme. Il est énorme. T'as vu ? Mais vous êtes très macros. Mais tu rigoles. Il est monstrueux, genre. Voilà, tu lui fais un bisou. En amour. Il est toujours un accident. Voilà. Ah, je peux pas. Ça fait une pisse d'embrasse. Non, non. Mais comment ça, amour ? Ah ! Bon, merci, en tout cas. Tant que tu lui enlèves du chemin. Non, mais stop. Il est oubliant, elle me déroule. Je vais vomir. Attends, non. Tu peux vérifier qu'il est pas là. Il est là, arrête. J'aime pas, je vais faire ça. Arrête. Tu me fais peur. Putain, moi, je suis pas courageuse. Bon, vas-y. Je passe devant. Non, c'est bon. Allez. Marcus s'est fait piquer ses canards. Mais canards, ils étaient où exactement ? Ils étaient là. Mais attends, j'ai une question. Mais dis pas que ta chambre, elle est ouverte comme ça toute la journée. Oui, il y a Marcus pas. Non, je la ferme toute la journée. Juste quand je suis dedans, je laisse. Donc, ça veut dire qu'on est venu te voler quand t'étais là. Et là, c'est cringe. Non, vraiment ? La tour de l'heure. C'est un chuchelou. C'est pour ça que je brille, là. Rendez-moi mes socks. Mille canard que j'avais dans ma chambre. Non, mais... Mais arrêtez avec vos vols de canard. C'est pas possible. Mais c'est toi qui les vole à tout le monde. À qui on a parlé ? On a parlé qu'à Isla Baudelatou. Non, mais assume. Putain, assume. Un tout petit peu plus. Vraiment pas beaucoup. Ouais, voilà. Merci. Ok, et après on met un photo. Ouais, très bien. Et on le parféchant, là. Et vous pouvez faire comme un W. Ah, ouais, des zigzags. Ok. C'est sa marque ? Oui, celle qui le fait. C'est quel le nom sur Instagram ? Miliamacha, c'est le nom de la marque. Miliamacha, ouais. Merci beaucoup pour ça. Merci à vous. Merci à vous. Deuxième jour de ce voyage. C'est vraiment trop drôle. Je vous jure. Ils ont fait une télé-réalité en voyage presse. Il n'y a que Herborien pour faire ça. On a mis le petit suite Herborien. Ils nous ont dit, on se prépare à la guerre, là. Donc, on va voir. C'est trop mignon, en fait. Herbo, ils sont très fidèles à Miliamacha. Ils nous ont demandé... On a envoyé des dizaines et des dizaines de canettes pour que tout le monde puisse en avoir dans sa chambre en petit cadeau. Et en plus, ils en ont donné à l'hôtel pour qu'ils puissent préparer. Genre, ils ont formé tout l'hôtel à préparer des matchas. Donc, genre, littéralement, ce matin, un petit déj, j'en en avais. J'ai oublié de filmer. Et là, j'ai pris un petit match à emporter. On attend les vannes. On est tellement nombreux. Je ne sais pas à quoi m'attendre pour cet après-midi. Pour l'instant, je gagne pas mal de trucs. Enfin, je gagne pas mal de trucs. Pour l'instant, je ne suis pas la dernière. Je ne suis pas la première, mais je ne suis pas la dernière. Donc, ça va. Il y a des épreuves. Il faut gagner chaque épreuve pour avoir un symbole rouge. Et il faut avoir les trois symboles rouges pour gagner le prix. Apparemment, c'est un prix de malade à la fin. Donc, on verra qu'il gagne. Pour l'instant, j'ai un symbole rouge sur deux. Enfin, j'ai loupé une épreuve. Et j'ai un symbole rouge. Et j'ai plein de canards. Ils cachent des canards dans toute la ville. On va continuer de chercher des canards. En plus, j'ai Marina avec moi. Donc, on est deux. Mathilda et Léona. Là, nous, on est entre nous. On est contre eux. Ok. On est alliés, là. Là, entre nous, oui. Donne-moi les canards. Alors, alliés, c'est pas ça. 5 à 10 minutes. On va aller vous cacher. Puis, les chasseurs. On a l'équipe des chasseurs. Et ça, c'est les personnes qui vendent la chasse. T'es prête ou pas ? Qu'est-ce que t'as caché ? T'as encore volé un... Eh, mais frère, mais c'est pas possible. T'es une putain de voleuse, en fait. C'est un truc de ouf. Il a gagné. Ça fait un malade. Elle a tout volé depuis hier. Je t'en vais plus chez moi. Ah oui, attention. Tu voles tout. Avec tes deux mouches. Marcus, prends les autres en photo quand vous allez vous cacher. Et je vous envoie. Et tu nous envoies. Mais attends, mais pourquoi t'es autant ? Oh, c'est la meilleure strata. Mais attends, pourquoi t'es autant de notre côté ? Qu'est-ce que t'as gagné ? Mais on a fait un plat tout à l'heure. Je pourrais jamais vous cacher. Alors, c'est un commercial. Bah, écoutez-moi, écoutez. Je vous envoie t'écouter ou pas ? Mais oui ! Il y a Marcus qui a une autre équipe. C'est en fait, la règle du jeu. C'est qu'il faut qu'on prenne en photo les casques de l'autre équipe. Ils ont des numéros. Il faut tous les prendre en photo. Les premiers qui ont pris toutes les photos. On peut gagner. En fait, Marcus, il est dans l'autre équipe. Mais il va quand même dans sa photo des photos. Ça m'a fait un pacte de son équipe. C'est normalement bien. Vous êtes prêts ou pas ? On fait ce qu'on a prévu ou pas ? J'ai déjà prévu des photos avant. Cette vidéo, elle est postée après le voyage. Donc, elle aura gagné, on aura gagné. 3, 2, 1... Courez ! Après, je reviens ! C'est vraiment que je ne sais pas où on est. Et on doit trouver d'autres équipes et les prendre en photo. Ça n'a aucun sens. Mais qui a organisé ce voyage ? On est trop cons. On aurait dû ajouter Marcus au groupe. Parce que c'est lui qui est censé nous envoyer les photos. En tout cas, moi, j'ai deux photos. Ah, pas mal ! J'ai fait des photos au montage. Donc, j'attends 5 minutes pour pas qu'il y ait des photos. Pas mal ! Mais je vais faire une crise cardiaque, là. C'est beaucoup trop éprouvant. On a combien de temps ? On a quelqu'un de ta maille, là ? Je ne calcule pas, on est court, en fait. Mais on est au grand canyon, là. On est dans la traction de carves. On a combien de temps, au total ? Une heure et demie. C'est genre de moment, c'est que je vous le dis. Les gens qui ne sont pas dans le jeu, ils se disent, mais... Jules, fais du bruit là-bas, comme ça, on l'échappe. Non, mais c'est que ça blague. C'est impossible. Laissez bien vos cases, parce qu'on ne vous reconnaît pas quand vous ne les avez pas. On pense que c'est dépassant. Vas-y. C'est bien ? Non ! Vous n'avez pas le droit ! Moi, on m'a autorisé à le retirer. Il tenait pas sur ma tête, mais il m'a dit de retirer. Voilà, elles sont cachées. Attends, Maya ! Mais attendez, on parle beaucoup trop. On nous entend. C'est où le manioc ? Arboriant, vous devriez dire quelque chose à, par exemple, Léonard, qui se permet d'envoyer sa location à tout le monde. Il nous suit. Écris-le à Gisèle. Merci. On va lancer à Gisèle. C'est une blague. Donc, nous, on est à la guerre depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que je vois là ? Vous vous foutez de nous ? C'est comme ça que vous chassez, là ? On fait une pause. On est en mode one-nest, là. On pâche et après, on repart. Non, mais toi, lis mon livre. Tu as vraiment changé de déat. Lis mon livre. Bravo à vous. On vous a réunis ici parce que vous vous rejoignez la première et dernière mission secrète. Vous avez tous gagné un premier symbole. Et on a particulièrement apprécié notre détermination lors de la Red Hunt de cet après-lundi. On trouvait ça très dommage de ne pas pouvoir vous donner l'opportunité d'aller plus loin dans la suite du jeu. C'est pourquoi on donne l'opportunité de trouver un deuxième symbole. Attendez, 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 attendez. Les deux premières personnes avant sont à Nogo. Mais go ! 1, 2, 3, go ! Non, mais on va se faire de l'opportunité d'aller plus loin. Casse-toi un autre. Vite, 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 vite. Casse-toi ! Vite, 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 vite. Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Vite, vite. Vite, vite. Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Vite, vite. Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Vite, vite. Vite, vite, vite. Je suis de retour à la maison. On est samedi. J'ai mon petit frère qui passe le week-end avec moi. Il est dans le salon. Juste, je me suis... Regardez ma peau. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça ne m'arrive jamais d'avoir les lèvres sèches. Mais là, je n'ai pas compris. On va aller au resto. On va manger une fondue. Je suis très heureuse. Bref, je vais me faire un gommage des lèvres. Je voulais vous dire au revoir et vous raconter 2-3 trucs. Bon, déjà, le voyage était incroyable. Genre, vraiment, ça m'a fait trop du bien. Je ne sais pas si c'était une bonne idée de faire un gommage des lèvres en même temps de débriefer. Mais vraiment, Herborien, ils ont trop géré. C'était incroyable. Mais vraiment, qui organise des voyages comme ça ? On a trop rigolé. Je pense que j'ai filmé n'importe comment. Genre, j'ai filmé tout ce qui passait. Mais j'ai adoré d'ailleurs. Attendez. C'était tout autour de la cesserette. Et je crois que je ne voulais même pas mentionner. Je vous en reparlerai de manière dans une prochaine vidéo. Pour les peaux claires qui ont des rougeurs. Vous entendrez parler. Enfin, sinon, je pense de partout. Parce qu'en ce moment, ils sont de partout. Mais c'est incroyable. Ça corrige. Et ça fait un teint ultra unifié. Parce que quand je mets, par exemple, du fond de teint, c'est vraiment adapté pour les peaux claires qui ont des rougeurs. Enfin, moi, je montre ici parce que c'est ici. Mais ça peut être n'importe où. Et ça corrige ce que le fond de teint ne peut pas forcément corriger. Donc, c'est incroyable. Merci Herborien. Même si je n'ai pas gagné le voyage, c'est pas grave. Je me suis acheté un truc qui est un peu viral sur TikTok. Un produit Dior. Je l'ai acheté tout à l'heure. C'est un baume qui est foncé comme ça. Mais ça fait genre la couleur parfaite des lèvres. On va le mettre. Et j'ai un énorme bouton, putain. Il y en a un qui va là sur mes lèvres. Bref. J'espère que vous avez aimé ce vlog. Je ne sais même plus ce que j'ai filmé sincèrement depuis un mois. Je vais faire, je pense, une fois par mois un vlog du mois comme ça. Où je filme juste plein de petits moments dans le mois. Je pense que ça va être très drôle et très cool à regarder. Je pense que j'espère. Vous me direz en commentaire. On verra si je continue. D'ailleurs, on n'a pas reparlé forcément dans la vidéo. Parce que c'est vrai que comme ce n'est pas une vidéo qui se suit. Et que je filme plein de moments, je n'ai pas eu le temps de me poser vraiment. On n'a pas parlé de l'association. Et je voulais quand même faire un petit mot avant de vous laisser dans cette vidéo. Pour dire que déjà ça s'était très bien passé. Que c'était incroyable de pouvoir voir tous les bénévoles, les membres de l'association. Et forcément, il y avait aussi des enfants. J'avoue que je suis hyper hyper fière de pouvoir contribuer à tout ça. Je suis hyper reconnaissante de pouvoir le faire. Et je suis hyper reconnaissante de toutes les personnes qui s'occupent de l'association. Qui s'occupent de réaliser les rêves d'enfant. Les bénévoles qui prennent du temps dans leur vie pour contribuer à tout ça. Franchement, c'est incroyable. Et je voulais vous remercier vous aussi. Parce que c'est grâce à toutes vos commandes, etc. Qu'on a pu reverser autant l'association. Donc franchement, c'est incroyable. Et ce n'est pas terminé. Il y a encore plein de projets pour la marque qui arrivent. Et qui aideront l'association à réaliser plein rêve. Donc je suis trop fière. Merci à tout le monde, franchement, pour la contribution. Et je voulais quand même mettre un petit mot. Pour vous dire que vous pouvez faire des dons directement à l'association, bien sûr. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pour que vous puissiez le faire. Et que vous puissiez regarder un petit peu tout ce qu'ils font. Et que vous puissiez en savoir plus sur l'association. Voilà ! Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je poste deux vidéos par semaine. Merci, Mélodie. Ah oui ! C'est de plus en plus rapide. Je n'arrive plus à parler. Une le mercredi, une le dimanche. Et n'hésitez pas à me suivre sur un site TikTok. Je suis active tous les jours. Voilà ! J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. On va manger dans la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501